Musique Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance ensemble pour voir la tendance énergétique de la relation qui va venir vers vous Donc ça s'adresse aux personnes qui effectivement sont célibataires, sortent d'une relation Essayent d'avoir un éclairage sur la prochaine relation qui va venir vers vous Et bien sûr il s'agit d'une guidance collective, donc ne prenez que ce qui reste dans vous Et je vous invite à venir en privé, en consultation privée, pour regarder avec vos énergies Donc c'est parti, quel type de relation vient vers vous mes lumières ? Comment ça s'annonce pour... Si les guides veulent bien... Nous indiquer le chemin Le brassage des cartes qui prend du temps aussi, ça veut dire que ça peut, sur l'échelle du temps, être un peu long à venir vers vous Et quand on a une longueur sur l'échelle du temps, c'est que sûrement il y a des choses à travailler en soi Pour se libérer et être prêt à nouveau à aimer Et être aimé, n'oublions pas, parce qu'il n'y a pas d'amour à sens unique Si il y a un amour à sens unique, c'est que quelque part on ne sait peut-être pas écouter suffisamment, vous savez, cette petite intuition, cette clairvoyance que vous avez Et qui parfois, en tant que lumière, les personnes en face qui veulent abuser, éteignent cette lumière d'une manière ou d'une autre Pour mettre de la poudre aux yeux et vous aveugler Donc faites attention, mes lumières, c'est vraiment le, je dirais, c'est pas une faiblesse Mais voilà, c'est quelque chose auquel on est confronté quand on est lumière C'est que le monde est composé du bien et du mal Même si j'aime pas trop cette approche binaire Mais que, voilà, chacun choisit son chemin, qu'il soit ombre ou lumière Ah bah décidément, ça vient pas Voilà, ça s'est tourné Moi j'aime pas trop tirer comme ça au hasard J'aime bien que ça saute, vous me connaissez Donc là, on a des lumières qui vont retomber amoureux Alors, ça c'est la bonne nouvelle On va faire face à une relation, on va dire, de vie La relation qui représente l'amour véritable et puis votre partenaire de vie On a vraiment une sensation de retomber amoureux Et on fait face à une personne avec qui on pourra échanger de vrais sentiments Donc ici, on aura la sensation Et je vous décris effectivement le profil ou le ressenti que vous allez avoir pour pouvoir A ce moment-là repenser à moi et dire, oui c'est vrai, Amandine l'a dit Non, je plaisante Mais en fait, ce qu'on comprend sur le parcours C'est que cette personne vient à point nommé pour créer cette romance Alors peut-être est-ce le déclencheur de la série romance C'est-à-dire que vous allez être dans le pardon C'est une relation qui va aussi vous aider à voir les choses autrement Et à penser vos blessures indirectement C'est un partenaire qui va être dans la réciprocité Tant dans vos blessures que dans ce désir d'amour Donc c'est comme si à un moment donné, un instant T Qui correspond au timing divin On vous met cette personne sur le chemin Une fois que vous avez parcouru ce chemin de guérison de l'âme Et ici, on comprend qu'on va chercher à explorer On va chercher à s'apprivoiser À explorer, c'est le bon mot Parce qu'on va être en stade découverte À un bon bon moment Excusez-moi Pour se connaître vraiment Se découvrir Prendre son temps Ici, en fait La vraie relation On la reconnaît quand on ne voit pas le temps qui passe Et c'est vraiment Ce que vous allez ressentir avec cette personne C'est que vous pourrez passer une nuit À parler Voilà En profondeur De savoir Qui vous connaître Et sans aller Justement À l'aspect charnel Donc c'est comme ça En fait Finalement Merci les guides Que l'amour Naît C'est parce qu'on Mets de côté Cet aspect charnel Cet aspect intense Tout ce qui est intensité Souvent Ça s'apprête Après Ça se transforme En relation karmique Parce que L'un et l'autre Veulent prendre le dessus L'un et l'autre Veulent Changer l'autre Et ça c'est pas l'amour En fait L'amour c'est On se découvre En tant que deux individus Avec notre parcours Notre vécu Notre passé Nos blessures Et on apprend En fait À ne pas se blesser Ça sera vraiment La différence Que vous allez sentir C'est que cette personne Elle sera à l'écoute Elle vous acceptera En fait Tel que vous êtes Et elle restera Même avec vous Au-delà de ça Parce que la mort C'est aussi ça C'est dépasser Ses propres peurs Pour Donner la chance Ne pas rater Voilà L'amour c'est aussi Une opportunité Ne pas rater la chance De vivre Cette relation Elle sera teintée De Sérieux De responsabilité Là on a une prise De responsabilité Ça veut dire Qu'on va S'investir Dès le début A connaître l'autre Ça veut pas dire Qu'on va se marier demain Ou qu'on sera capable De se projeter Au bout d'un mois Au bout de six mois Au bout d'un an Ça prend tellement De temps aujourd'hui Pour connaître quelqu'un Qu'on va enlever En fait Cette dimension De temps On va arrêter De se projeter Qu'est-ce qu'on va faire On va Vivre Et on va Créer En fait Parce qu'on crée Un cadre De romance On crée Le paysage L'environnement Dans lequel On va se sentir En sécurité L'un et l'autre C'est important Parce que S'il y a des intrus Si Voilà Ça De toute façon On peut pas les éviter Mais Si on laisse Des personnes S'immiscer Dans la relation D'amour On Permet Aussi Aux personnes Aux circonstances extérieures De briser le lien Peut-être que Cette personne Et vous Vous allez Le comprendre Ou Vous avez eu Un parcours Identique Qui fait que Vous pouvez vous retrouver Là-dessus Et que Vous allez Préférer Vivre Dans votre cocon Et Ne pas Laisser entrer N'importe qui Dans votre relation On parle De Perfect match Voilà L'accord Parfait Pourquoi ? Parce que Vous vous complétez Voilà Et vous vous complétez D'une manière Harmonieuse Pas On n'est plus Dans le Cliché Des opposés Ça tire Aujourd'hui Ça marche plus Ça Ce cliché-là On cherche Quelqu'un Qui soit De la même Famille d'âme Que nous Les lumières En tout cas Je ne parle que Des lumières Je ne peux parler Que des lumières Et J'ai l'impression Que Ça peut s'adresser Aussi Aux personnes Qui Ont eu Un ex Dans le passé Avec qui Ça n'a pas marché Ça a foiré Parce que Justement On n'était pas prêt Et on était encore Des enfants Dans la tête Dans la manière De percevoir L'autre Et notre conception Du couple De l'amour On a su grandir Parce que la perte Fait que Aussi C'est ce qui déclenche Cette remise en question C'est ce qui déclenche Aussi L'évolution De conscience Par rapport A tout le relationnel Qu'on a autour de nous C'est pas seulement La place de l'autre Dans notre vie Et On annonce Une possibilité Que cette personne Soit une personne Du passé Donc une personne Que vous avez Toujours dans votre coeur Une personne A qui vous pensez Toujours Et vice-versa Donc il y a un travail De pardon Qui est fait Au delà de ça Donc on est en train De laver De nettoyer Au niveau Karmique Depuis un moment Et puis aussi On augmente Notre vibration Grâce à la guérison Donc on est vraiment Face à une relation Voilà Le passé C'est éventuel Je vous dis C'est collectif Donc c'est éventuellement Le retour d'un ex Du passé Qui a évolué Qui a grandi Et qui fait En sorte de rallumer La flamme entre vous Ça peut être vous aussi D'ailleurs C'est pas que l'autre Et De revenir A plus de tendresse Plus d'écoute Du coeur Plus de D'investissement Dans la relation Et voilà J'ai envie de dire Que le parcours Des deux Sans parler Du parcours De flamme jumelle C'est à vous de voir Une flamme jumelle Pour moi C'est C'est quand même Un lien Un lien Voilà Tout lien Tout lien Qui ramène À soi Finalement Ben Et la preuve Que cette personne Est votre partenaire De vie Sinon Sinon Elle ne revient pas Dans notre vie Et la distance Les blessure L'un dans la lumière L'autre dans l'ombre Voyez que c'est Ce sont deux parcours Différents Et puis finalement Se retrouvent au bout Je vais encore Je vais encore Je vais encore Prendre Quelques cartes Si Léguine Veuille Pour savoir La tendance Comment ça va évoluer Parce que là On parle De retrouvailles On parle De réunions On va dire De réunions d'âmes Qui s'étaient égarées Ça fait un peu Beaucoup Léguine Je vais en prendre Une ou deux Très bien En tout cas Ce que vous allez Reconnaître C'est que la connexion Elle est quand même Unique Inattendue C'est une surprise C'est Et peut-être Du côté de votre autre Aussi C'est à dire Que s'il est parti Si c'est lui Qui s'est éloigné Je dis il Vous inversez Bien sûr Mais s'il est parti A pris des distances C'est aussi Qu'il a sous-estimé Le lien C'est ça Que ça veut dire C'est pas que Il ne vous aime pas Ou qu'il ne vous apprécie pas Ici on ressent quand même Des sentiments Des Si c'est pas Mis Comme Le vrai mot C'est C'est une sorte de déni J'ai caché mes sentiments Je suis partie ailleurs Parce que J'avais Un autre parcours A faire Et ça c'est l'univers Qui l'a guidé Pour vivre peut-être Le pire Et voir le meilleur En vous Au final D'où le retour C'est ce qui s'explique Donc on a aussi Le fait que Même si les opposés S'attirent Ne fonctionnent plus Au début C'était peut-être ça Au début De la relation C'était peut-être Une intensité Qu'on n'expliquait pas C'était peut-être Une attraction Qu'on ne comprenait pas Et que d'habitude Cette personne On ne l'aurait jamais regardée Vous voyez Ça se transforme Évidemment Avec l'amour Heureusement Parce que A un moment donné Il faut savoir aussi S'arrêter Dans la course A l'autre Et si c'est un masculin C'est quelqu'un Qui voulait tout le temps Avoir Le monopole En fait Des conquêtes De se sentir En tout cas Désirée Complimentée Admirée C'est vraiment Une quête masculine Égotique Voilà Reconnais-moi En tant qu'homme Je suis le meilleur Je suis le plus beau Parce que finalement Au fond de moi Je n'ai pas confiance en moi Donc à ce moment-là On fait toujours Les mauvais choix On n'est pas Confiant Et on ne sait pas Ce qu'on veut réellement En fait Et c'est ce qu'on rencontre Sur le chemin Qui quelque part nous dit Bah c'est cette personne Ou c'est pas cette personne Et puis finalement Je suis allée Je suis allée Prendre un chemin Je me suis trompée Autant le reconnaître Bon Après dans la matière C'est un peu plus compliqué Pour les masculins Les femmes Nous on n'a pas de mal A dire Bah voilà J'ai fait une erreur Voilà Repartons sur de bonnes bases Voilà Pourtant ce sont des mots Qui sont pas difficiles A dire Et on dirait que Pour les masculins C'est hyper difficile D'arracher ces mots-là De les dire Ne serait-ce que les dire Ça reste enfoui Comme la pulpe Elle reste en bas Donc bon Il y en a qui se secouent Il y en a d'autres Ils préfèrent ne rien dire Donc trop fier Trop orgueilleux Il y a aussi Ce profil type D'ego masculin Qui Qui à la fois Est attractif Parce qu'il donne Une impression de protection Mais finalement C'est vous Qui protégez Ce masculin C'est vous Lumière Qui lui indiquez Le chemin Qui êtes son guide Et quand Il réalise cela C'est la peur Qui se déclenche Donc tant que Les masculins Ont peur Ils n'iront jamais Pratiquement pas Vers soit la guérison Soit l'investissement Le côté sérieux Engagement Si vous en parlez trop vite Ils vont courir Parce qu'ils savent courir Et donc On dit que L'univers Va vous donner Des signes Sur le chemin Des signes Des clés Des mots Des expressions Il y a des choses Qui vont être Chuchotées Je dirais Voir Murmurées Ou dans les rêves Donc il y a des choses Qui pour moi Vous le savez Au niveau énergétique En fait Vous le savez Donc concentrez-vous bien Mes lumières C'est vous qui savez C'est votre coeur C'est votre libre-arbitre C'est votre discernement Qui savez Que vous pouvez y aller Ou pas J'en ai Beaucoup dans ce cas Dans cette relation Qui vient Qui vont accorder Le bénéfice du doute Qui vont Laisser venir La bête Si j'ai envie de dire Et C'est important Parce que Ici on me dit Que l'approche Doit être différente Pour cette fois-ci Pour cette fois-ci Tourner cette relation La transformer En quelque chose De De beau Qui dure Votre partenaire de vie Ici Il faut que l'approche Soit différente Ici on donne la chance Mais on ne fait plus pareil On rebâtit sur des bases saines Ou alors Si c'est une nouvelle personne On met des bases saines On construit sur Un nouveau terrain Un terrain peut-être Qu'on n'a pas exploré Et ça Et ça Ça fait appel A votre vision De l'amour Ça fait appel A votre vision De l'autre Et peut-être Que en tant que lumière Aujourd'hui Avec vos vibrations Bien plus élevées Que par le passé Il y a des choses Que vous ne laissez plus Passer Il y a des choses Que vous n'allez plus tolérer Vous allez Instaurer le respect Avec l'autre C'est important De voir Effectivement Que Vous n'êtes pas À disposition de l'autre Comme si Comme si vous aviez Des habitudes Avant de tout donner Au départ Et vous espériez Que Que Vous auriez Le retour Mais en fait À force de donner On se rend compte Que finalement Les hommes fuient Ou les femmes d'ailleurs Quand c'est Quand c'est Servi sur un plateau Je schématise Exprès Les personnes Se lassent Il ne faut pas oublier Que L'homme Ou la femme Surtout l'homme Parce que c'est l'image Qu'on en donne Même si je n'aime pas Les préjudices Les étiquettes Comme ça Mais Qu'il y a un côté chasseur Et qu'on a envie De sentir un petit peu De résistance Que la personne Ce n'est pas facile Que On n'est pas On est ok Mais Il faut prouver que Vous voyez un petit peu C'est une nuance C'est subtil Et c'est énergétique Vous pouvez tout à fait Le transmettre Dans votre énergie Si c'est trop difficile Si c'est trop difficile D'avoir Les mots J'ai envie de dire Les mots Pour justement Interagir de manière naturelle Parce que c'est ce qu'on cherche L'amour C'est naturel Et sincère Le but C'est d'être soi Au bout Et le but C'est effectivement D'être aimé Tel qu'on est Donc là J'ai vraiment une approche Différente Même si Ici Vous allez quand même Mes lumières Douter Douter De cette personne Surtout si c'est un ex du passé Parce que vous avez aussi La mémoire Cellulaire De ce que vous avez Vécu Voilà Mes lumières Ça indique pas mal de choses Sur cette prochaine relation En tout cas Les tenants Les aboutissants Ça vous invite aussi A Revoir Comment vous voyez l'amour Comment vous voyez l'autre Peut-être Des notions Beaucoup plus basiques Essentielles Qu'est-ce que vous avez à offrir Et qu'est-ce que L'autre peut vous offrir Pour vous rendre heureux Heureuses Mes lumières Il ne s'agit plus De penser à l'autre À 100% Et de faire Ce qu'il aimerait Qu'on fasse Voilà J'arrive plus Je m'en mêle Les pinceaux On n'est plus À la disposition De l'autre Les lumières On fait On comprend que Pour qu'on soit heureux On doit donner Les bases Les définitions Les limites Pour que la relation Soit saine Pour nous On a besoin De se préserver De ne pas tomber À nouveau Dans des énergies Qui nous plombent Qui nous vampirisent Qui nous intoxifient Donc la vision De l'amour Change aussi Pour nous Les lumières Donc on ne va pas Chercher à s'adapter Au contraire On va rester soi Suivre ce chemin De l'authenticité Dans l'être Et non plus Le paraître Donc tout ce qui est Surface Superficialité Par être Voilà On n'en veut plus Donc cette personne Arrive au moment Où justement Vous avez compris Cette notion Et vous êtes prêt Prête À ouvrir la porte Avec beaucoup plus De discernement Beaucoup plus De bienveillance Envers vous-même Et d'ouverture aussi D'ouverture d'esprit Par rapport À la grandeur De l'amour De ce que L'amour peut vous apporter Voilà mes lumières J'espère que vous avez apprécié Cette guidance Qui est bien profonde Bien plus profonde Que je ne le pensais C'est les surprises Des guides Et ça c'est génial Et Donc voilà J'espère que Vous vous êtes reconnus Que ça a résonné en vous N'hésitez pas à liker A commenter la vidéo A la partager éventuellement Et puis Je vous embrasse Je vous envoie Beaucoup d'amour Et de lumière Et surtout Prenez soin de vous A très bientôt Bye bye